Bonjour, j'ai une petite lecture-traduction à vous faire, là. Salut, bonjour, je n'ai pas l'impression que le micro marchait. J'ai une petite traduction-lecture à vous faire, là. Enfin, nous. Il m'a dit, là, il faut que tu en parles. Ah non, je me trompais le bouton. C'est une fausse commande. Oui, j'ai un peu la gouttonnée, là. Non, 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 je ne suis pas... Comment est-ce qu'on peut enlever ça, là ? Ça a rien de bâtir. Fermez, voilà. Partagez l'écran. Pif, parce qu'il faut que j'accède à mon lecteur. Voilà, mon lecteur. Et donc, on est en train d'écouter l'émission du 6 avril 2023 par Thomas Williams d'Achie, le Truth, Honor, Integrity Show. Et on attaque, là, un passage intéressant. Donc, c'est un morceau qui va concerner Blair aux penseurs profonds de THI. C'est les initiales de Truth, Honor, Integrity, THI. En français, moi, je rajoute un accent. C'est péjoratif, ils n'auront pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va comprendre quelque chose, là. On va aussi... Il y a des gens qui ont dénigré la PNL, la programmation neurolinguétique. Il y a des gens qui dénigrent le fait qu'en fait, le cerveau soit une super bonne machine, mais elle fonctionne à partir de ce qu'on lui donne comme carburant, et qu'il faut donner du bon carburant. Étant donné ce qu'on a raconté depuis trois ans, globalement, on a déjà abordé la problématique de ce article, et d'autant plus depuis la pandémie. Ce sujet va amener une connexion, une réflexion plus profonde, et un appui à l'appel passé afin que vous protégiez plus sérieusement votre champ, C-H-A-M-P, champ électromagnétique, dans le sens, bio-champ, en fait. Et votre vaisseau, votre corps, votre avatar actuel, votre support physique dans la 3D afin de travailler sur Terre à votre perfectionnement, travailler à votre perfectionnement. Ce n'est pas dans le sens travail, normalement. Alors, il est vrai que par le biais du jeu, comme dirait Idriss Abercan, autant joindre l'utile à l'agréable, et bien gérer son cerveau de façon à bien intégrer. Mais je ne connais pas la teneur de ses cours. Je dis ça comme ça. Il y a eu un test scientifique qui a été mené en Russie qui pourrait nous amener à tous un bénéfice en termes de compréhension. Les scientifiques russes ont reprogrammé l'ADN humain en utilisant des mots et des fréquences. Les scientifiques russes ont reprogrammé l'ADN humain en utilisant des mots et des fréquences. Tant qu'à répéter quelque chose deux fois, autant que ce soit quelque chose d'intéressant. Et cette attitude peut-être bénéfique en fait ou malsaine, malfaisante. tout dépend de qui mène l'exercice et ses intentions et tout ça. Et ça permet d'expliquer ce dont on parlait précédemment, nous le dit-il, à propos des phénomènes mystérieux tels que la clairvoyance, l'intuition, le soin à distance, les lumières super naturelles, etc. Et les découvertes que l'on pourra attribuer au crédit de ces chercheurs russes quant au domaine de l'ADN et que les chercheurs occidentaux ont manqué de constater et de rechercher eux-mêmes ou de considérer eux-mêmes. Les étudiants, les chercheurs occidentaux ont limité leurs études au 10% d'ADN qui sont responsables de la construction des protéines. Est-ce que ça signifierait ne, cela signifierait-il pas qu'ils aient laissé de côté les 90% de l'ADN en le traitant de poubelle, junk, DNA, junk, poubelle, déchet, point d'interrogation. Oui, vous pouvez vous gosser dans le fond. C'est un exemple parfait des conneries qu'on peut entendre par la bouche des responsables de notre enseignement, de notre information. Globalement. Voilà. C'est ça qui détruit des sentiments que ressentent les étudiants quand ils entendent les sujets dont parle le prof. et les opinions qu'il y en a et il y a un savoir inné et ce savoir inné quand il est contredit ou vexé il s'en va. L'accès se referme, l'accès à ce savoir par l'esprit de l'élève se referme. Il perd le goût pour la matière enseignée. Enfin, en point non. ça c'est une des plus grosses blagues de l'histoire de l'univers cette histoire d'ADN junk. Que 90% en plus de l'ADN soit junk. donc des biophysiciens et biologues moléculaires a refusé d'accepter ce postulat de 90% de junk sans études d'ADN appropriées. et pour défricher les mystères de ce terrain zignoy. Ils ont testé dans une étude non conventionnelle l'impact de mots et des vibrations et du langage sur l'ADN humain. Et ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont trouvé, était tout à fait inattendu à eux. Et encore, s'ils cherchaient ça, c'est parce qu'ils avaient un doute. Au pays des Védas, tu ne vas pas me dire que les mantras ne sont pas choses communes. Bon, reprenons. Alors, j'ai perdu le fil du coup avec mes encarts. et ils ont découvert, donc, ils ont trouvé que notre ADN stocke des données, des datas comme un système de mémoire sur un ordinateur en informatique. Tac. Patoc. Et en plus, ce code utilise des codes de grammaire et de la syntaxe qui miroire, qui reflète l'aspect du langage humain. Allô ? Allô ? Au mieux. Mais ça, c'est quelque chose qui est su par les forces sombres. Et ils l'utilisent contre nous. Et ça, ça amène sur le sujet le mot magie, la phonétique du mot, des mots. la structure du mot, des mots. Et ici, sur THI, on a déjà fait beaucoup comme travail de décodage du mot magique. Magique lui-même. Magic. Avec un C, avec un K, avec un CK, etc. Etc. Encore. Thomas Williams fait une émission de trois heures et demie hebdomadaire, au moins une. ça dépend. Des fois, il complète. Il a plusieurs séries en cours et des fois, il complète aussi. Voilà. Bon. Mais je dois admettre que j'y suis un petit peu moins assidûment ces derniers temps. Mais là, je tombe sur un bon passage. Trois points. Et le plus gros impact comparable à celui intervenant avec le mot magique, c'est le poids du mot prier. En anglais, pray. P-R-E-Y. Non, P-R-A-Y. Parce que justement, P-R-E-Y aussi existe en anglais et que ça signifie proie. La proie. La proie du carnassier. La proie du prédateur. La proie. Et en anglais, ça peut se conjuguer, se décliner sous une forme qui signifie que quand on prie, en fait, on devient la proie de. Voilà. C'est du langage des oiseaux en anglais, tout à fait fonctionnel, a priori. Sur lequel je passe assez fréquemment chaque fois que je parle des gens qui veulent réclamer leur souveraineté tout en sortant de l'église, par exemple. Ou en allant voter aussi. Il y a plusieurs occasions à laquelle enfin, auxquelles dont je profite, en fait. Bon, c'est là-dessus. Reprenons. Et on en aura plein d'autres exemples dans le show. Mais ils ont même découvert que les paires alcalines de l'ADN en association suivaient des lois de grammaire officielle, normale, d'une réelle grammaire, et disposaient donc de lois, de règles. Et il semblerait que tous les langages humains ne soient en fait qu'une verbalisation de notre ADN. alors, encore, encore, si je ne parle pas là d'Anne Winter et de son étude de la projection d'un brin, d'une spire d'ADN autour de son évolution dans un espace qu'on va estimer polarisé, mais bon. et ses projections sur les parois à divers moments de sa rotation, de sa giration, de son mouvement dans l'espace à ce brin d'ADN proposent à voir en nombre les premières lettres de l'alphabet hébreu, d'une autre aussi un peu, quelque part, du sanskrit aussi, etc. etc. Bon. Comment vous expliquez ça ? Eh bien, j'ai un objet. Ben voilà, par exemple. Ma main. Voilà, imaginez ma main comme ça, fermée, là. Ma main, dans l'espace, vous pouvez la voir comme ça, là, voir un tube ou la voir comme ça, voir finalement un carré. On peut imaginer l'autre forme, la voir comme ça et la voir en rectangle et voir le cercle. Vous voyez ? Donc, si je prends une lumière et que je la projette, j'ai changé de main, c'est plus pratique, et que je la projette, l'ombre projetée, en faisant tourner la main, aura aussi, ben voilà, dans l'exemple de l'ADN, ça va dessiner le aleph, le guimel, ben pour l'hébreu, c'est... j'ai un aleph, je ne connais plus, je ne me rappelle pas, là. Mais enfin, sinon, ABCDES, hein ? Ouais. Donc, fin de l'encart, on reprend. Donc, de changer l'ADN avec des mots parlés et des phrases, implique donc qu'on peut changer l'ADN humain en prononçant des mots et des phrases, ce qui, dans ce cas-là, mais la clé pour que ça marche, il faut utiliser les bonnes fréquences. I never, c'est ce qu'il dit quand il dit sans blague, en fait. c'est ce qu'il dit avant. Ou sans blague, ou ça m'aurait étonné, il me semble. Et au travers de l'application de fréquences radio et lumineuses modulées, ils ont été capables d'influencer le motabolisme cellulaire. et même de travailler sur certaines défectuosités génétiques en utilisant donc des vibrations et du langage. ils ont avec succès transmis des séquences d'informations, des schémas d'informations d'un groupe d'un groupe d'un stock d'ADN à un autre. Ils ont même été capables de reprogrammer des cellules en un autre génome. Et ils ont transféré des embryons, ils ont transformé des embryons de grenouilles en embryons de salamandres sans utiliser le moindre scalpel ou couper la moindre chair. Encore, on parlait de ça avec Bruce Lipton et c'est à l'occasion justement du transfert d'informations par le biais d'ultraviolets intercellulaires. Et une cellule malade peut transférer son état maladif à une autre cellule mais une cellule saine peut aussi transférer sa vitalité à une cellule malade. Et par la suite on avait fait des vidéos sur l'électricité de la vie et on avait constaté que pour que tout cela se déroule il fallait en tout cas que ça corresponde à des variations de potentiel dans les bonnes valeurs et la bonne teneur positive ou négative. Pour le plus, pour le moins. On va trouver une harmonique commune à la qualité du courant à moins 48 millivolts. Ça c'est pour la reproduction. Pour la guérison c'est moins 24 il me semble. Et en plus 24 c'est cancer ou plus 36 c'est cancer. Mais en plus 36 vous êtes en acidose tandis que dans les moins vous êtes en alcalose. et donc pour moi vous voyez il y a une unité il y a une valeur il y a une valeur on va dire commune à travailler dans le son au niveau de la fréquence au niveau de la couleur au niveau du voltage et assurément il y a une fréquence cérébrale qui doit unifier tout ça qui doit être un dénominateur commun ou un commun multiple ou un commun diviseur. Je pense peut-être en passant par des carrés de phi ou des racines de phi ou je ne sais pas enfin je dis ça pour les chercheurs futurs un peu généralistes et qui auront des données et des informations dans les 3, 4, 5 domaines dont je viens de tirer des infos pour bâtir cette phrase interminable. reprenons et voilà on revient au sujet base root de ces shows à Thomas Williams tout revient à augmenter nos fréquences ne serait-ce que pour augmenter notre bien-être mais aussi pour contracter contre-agir contre-attaquer ou se protéger des attaques des forces sombres des forces noires et ça c'est déjà c'est une étape de la lutte contre de l'éveil de la la souveraineté de la récupération c'est un mouvement ça c'est un ça c'est positif ça parce que les méchants là pour que leur sale magie fonctionne ils ont besoin que tout le monde soit à de bas niveau vibratoire donc flippez engueulez-vous soyez amers aigris jaloux revanchards envieux ça aussi ça leur sert vous avez vu qu'au Canada encore dans l'encar il y a des distributeurs de champignons hallucinogènes dans les rues maintenant c'est des boîtes des distributeurs il y avait les clopes les capotes et maintenant il y a les champignons hallucinogènes comme ça suivant dans quel sens vous consommez c'est normal d'avoir une alu non non c'est pas des alus ça n'a pas encore pris mais il y en a déjà les drogues dures sont libérées aussi je crois qu'on peut acheter de la coke je sais pas où mais voilà librement par contre si vous si vous dites un mot pour réclamer votre souveraineté votre indépendance votre droit à la parole à vos libertés de mouvement de déplacement de consommation aussi d'achat ou pas mais enfin on l'appelle consommer maintenant alors que c'est de la vie vous avez tout fait pour avoir justement l'argent et pouvoir vous nourrir ou faire quelque chose vous méritez d'y accéder normalement dans la mesure de la bainséance donc là vous avez des gros problèmes là vous avez des visions comme celle que j'ai eue de la répression policière à Paris dernièrement ou en France en tout cas ils prennent des jeunes filles de 45 kilos comme un sac de patates de 45 kilos et ils le bazardent et ils le prend et ils le bazardent dans dans les meubles non mais là c'est un responsable défenseur alors en plus il dit vous m'avez outragé depuis un quart d'heure ça fait un moment que vous nous outragez machin il a pris un métier normalement on lui fait les ongles tu comprends là on lui serre le thé avec un petit boudoir et puis derrière il y a il y a un orchestre baroque qui lui fait une petite ouverture de ouais 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 bah sinon comme son chef il lui a dit de ne pas mettre le Rio déjà il est super compas avec son chef alors ziva tarama de quoi n'ai-je pas le droit de parler maintenant sous peine d'avoir des problèmes je ne sais pas je me demande de quoi on appelle parce que maintenant de quoi que je parle même si je fais ça il veut ça bon d'ailleurs c'est pas une ordinateur c'est une poéture qu'on dit d'habitude vas-y comme ça moi j'en produis pas avec les ordures j'en produis pas beaucoup mais j'en produis les chats en produisent beaucoup beaucoup d'emballage pour les chats moi j'ai pas beaucoup d'emballage dans mon consommation et encore c'est bien des ordures des déchets les ordures c'est quoi les ordures je les entends dans le jardin ça fait du bio bon allez on reprend excusez-moi alors ces informations correspondent aux résultats des travaux de docteurs Masuro Emoto sur l'eau la structure de l'eau la structuration de l'eau et aussi le fait qu'en écrivant deux mots sur un contenant d'eau si vous mettez deux mots opposés vous aurez deux actions opposées sur la qualité de l'eau ceci dit je fais une mise à jour là en fait c'est par couple que les mots marchent mieux quand vous en mettez deux donc amour et compassion par exemple d'un côté puis de l'autre côté haine et jalousie voilà là vous avez deux résultats diamétralement opposés quasiment alors imaginez quels effets on a sur nous-mêmes mais ça on le sait quand on a de mauvaises pensées quand on s'engueule engueulez-vous autour d'une bouteille d'eau et puis après buvez vous remettez une couche de dispute et gris vous avez des faites le contraire si vous voyez ce que je veux dire vous plantez la chandelle sur une bouteille d'eau bon reprenons excusez-moi excusez-moi voilà quel effet délétère nous avons sur nous-mêmes lorsqu'on est lorsqu'on se dénigre c'est pour ça il ne faut pas dire quoi que ce soit que vous avez l'habitude de dire quand vous prenez pour votre mère en vous engueulant parce que vous avez oublié vos clés vous oubliez quelque chose vous perdez quelque chose vous cognez vous êtes en retard ou vous avez loupé un truc vous avez fait une erreur paf en général vous dites ah qu'est-ce que je suis ben là il faut trouver un mot positif il ne faut pas dire un mot péjoratif du tout parce que comme je disais tout à l'heure le cerveau il est super efficace mais il fonctionne avec la nourriture que vous lui donnez avec le carburant que vous lui donnez et si vous lui donnez quelque chose de fin et raffiné il va vous produire une jolie trajectoire efficace il va être bien réactif sous l'accélérateur votre moteur votre ordinateur il ne va pas il ne va pas il ne va pas tandis que sinon en fait on a c'est comme si vous aviez une Porsche mais dedans vous mettiez du diesel ça ne marche pas c'est pas terrible à moins que ce soit une Porsche diesel mais bon si on vous a vendu une Porsche diesel je crains que en fait elle marche au fumier il y a un âne qui tire la voiture pourquoi non elle ne marche pas au fumier elle marche à la carotte qu'est-ce qu'il disait voilà ne nous dénigre pas c'est comme s'appliquer un programme de limitation à soi-même parce que donc ce genre de travail sur des pensées malsaines vous rend malade et baisse votre niveau vibratoire un manque d'auto-appréciation et d'amour pour soi crée les plus grands dommages à soi-même et c'est la raison pour laquelle les forces noires n'ont jamais vraiment eu besoin d'intervenir trop visiblement parce qu'on le fait très bien nous-mêmes ils n'ont qu'à attendre dans l'ombre qu'on s'extermine qu'on s'amenuise qu'on se détruise nous et nos enfants donc le travail des russes a amené des preuves comme quoi l'hypnose est quoi pourquoi est-ce que les affirmations et l'hypnose ont de tels puissants effets sur l'être humain en réalité on n'a même pas besoin d'un hypnotiseur extérieur on s'est très souvent auto-hypnotisés avec nos illusions et du coup on a lourdement programmé notre ADN à répondre aux formes de notre langage qu'elles soient ésotériques cette programmation de notre ADN par notre langage est quelque chose qui est connu des enseignants ésotériques depuis la nuit des temps et toutes formes d'affirmations et de pouvoir découle de ces principes le pouvoir des pensées c'est la manière dont on change le monde même si ça peut vous paraître anodin ou léger ou si bilin comme pensée chez les individus à la conscience plus profondément développée je le reprends à quelqu'un à la conscience développée il y aura moins besoin d'utilisation d'instruments annexes tels que des ondes radio ou lumineuses et les professionnels de cette science croient qu'avec la conscience on arrive on arrive au résultat rien que par le biais des mots et des pensées les gens peuvent accéder à des résultats avoir des résultats rien qu'avec les mots et les pensées mais ça va aussi vous amener quelques regrets quant à ce que votre vie aurait pu être avec une simple discipline de vos pensées il n'a pas dit discipline mais je n'ai pas compris ce qu'il dit à cause de pauvres boulots de pauvres relations humaines on ne devrait pas je crois je traduis en diagonale et la presse à penser on ne devrait pas se laisser influencer à penser que nous ne méritons pas le bonheur et la santé bon on ne va pas s'apesantir sur notre passé et dans les regrets attaquons dès maintenant et comment travailler et être disposé à obtenir un meilleur futur l'ADN et l'intuition à propos de l'hypercommunication et de quelle manière est-ce que maintenant les humains peuvent se réclamer d'être hypercommunicants c'est-à-dire communiquer en hypercommunication c'est ça et on va l'expliquer ils ont aussi trouvé une base dans l'ADN pour l'intuition ou ce qu'ils appellent l'hypercommunication encore l'intuition c'est quoi c'est un savoir inné que ce que de ce de ce qui est à choisir ou de ce qui est donc comment on appelle ça l'extra vision l'extra oui l'extra la médiumité le savoir universel il y a un développement extra-corporel des cinq sens plus la jonction de nouveaux sens dont justement l'intuition vous en trouvez répartie un peu partout mais pas uniquement il y a aussi un channel particulier enfin bon reprenons je m'excuse c'est de la bioénergie ça pour ceux qui se demandent voilà comment est-ce que se fait-il que par est-ce un travail sur l'intuition ou que quelqu'un quand il se pose une question finalement il accède à la réponse en dehors de son champ de connaissances et ça c'est ce qu'il appelle lui le laboré laboré est-ce que c'est un mot comme laboratoire non la librairie c'est cette base universelle de savoir accessible à l'occasion et en fonction de votre niveau de développement vous accédez plus ou moins facilement à cette librairie et à ces rayonnants rayonnages il y a un certain niveau où dès que vous avez une question vous avez la réponse qui vous arrive rapidement voire instantanément et ça ça vous épargne il y a un temps énorme de recherche parce que l'idée là c'est que recherche c'est refaire une cherche c'est rechercher quelque chose que vous aviez déjà accessible en tout cas les scientifiques ont trouvé qu'à notre époque ça devenait de plus en plus rare parce qu'il y a trois facteurs essentiels qui empêchent l'hypercommunication le stress l'anxiété et un cerveau hyperactif hyper stimulé par 2000 pubs par jour si vous regardez la télé c'est ça non pas 2000 pubs 200 je sais plus je sais pas mais oh là là encore quand je peignais j'évitais d'écrire des mots qu'on puisse lire parce que quand vous lisez c'est pas le même cerveau qui marche et il y a un truc à lire vous le lisez ça vous pouvez c'est très difficile de s'en empêcher vraiment il faut faire un effort là dessus c'est pas le même cerveau qui travaille ça c'est dans votre journée dans votre décor constatez le nombre de fois où vous lisez des mots sur vos vêtements sur vos t-shirts sur tous les emballages sur tous les murs sur partout tout le temps sur tout le temps vous avez un écran il y a combien de mots qui défilent là mais des mots publicitaires en plus j'entends sans compter les autres mots qui sont pas forcément publicitaires mais qu'un beau travail au niveau de l'ingénierie sociale occulte mais officielle mais occulte quoi vous voyez les services d'où partent les ondes pour l'ingénierie enfin les individus cibles le harcèlement etc le fait que le même mot soit employé partout les présentateurs télévisés plus soit employé dans de nombreux titres de la une de la presse plus répété dans quelques chroniques l'après-midi sur toutes les chaînes de diffusion de quoi que ce soit et le soir tout le monde a entendu ce mot-là 50 fois regardez la différence que ça fait dans la journée quand on vous a appelé 50 fois par votre prénom ou quand on vous a pas appelé regardez la différence d'humeur constatée entre deux journées et quand vous avez entendu 50 fois et c'est pas possible alors encore pire enfin par un prénom c'est-à-dire que oui il y a des gens qui dans leur relation humaine et j'en ai fait partie j'en fais peut-être encore partie ne constatent pas à quel point ils sont ils ont des impacts affligeants ça touche l'autre et pas forcément de manière consciente ils se prennent pas soin d'eux ils ont pas de raison de prendre soin des autres non plus mais enfin si on arrive à mettre de l'éveil un petit peu partout là-dedans autant dans celui qu'il reçoit que celui qu'il aimait hop peut-être un qui va dis donc comment tu me parles il y en a marre sympa quoi t'es quitte t'es moi que t'es parle proprement en plus on utilise énormément notre cerveau et très peu notre cœur mais par contre pour des fourmis l'hypercommunication est chose courante et si vous saviez saviez-vous que quand vous enlevez une reine fourmi de sa fourmilière les ouvriers et soldats continuent à bosser en accord au plan mais si vous la tuez là ils sont perdus on dirait carrément des bottes soumis à l'intelligence artificielle centrale en 1984 3 je ne sais plus à peu près il y a un film qui est sorti qui s'appelait Phase 4 qui traitait de l'invasion des fourmis qui à chaque fois qu'elles étaient combattues revenaient en étant immunisées contre les derniers agents chimiques dont se servait l'humain pour les combattre le film s'arrête au début de la phase 4 la fin du film c'est marqué c'est fin de phase 3 et hop phase 4 à suivre aujourd'hui il mettrait à suivre mais à l'époque ça suffisait on ne faisait pas des rignes pas vraiment et bien assez d'idées disponibles pour changer de scénario à chaque fois enfin aujourd'hui on sait qu'il fallait plusieurs couches d'ingénierie sociale et plus ou moins occultes et de traiter les sujets et de les dénigrer aussi d'amener 5% de vérité au milieu au milieu de 95% de mensonges ou le contraire ou les deux suivant les sujets faire monter les moments de tension les moments de manipulation du cerveau possible quand vous êtes en alpha émotionnel à la suite d'une action à la suite d'un moment tendre la pause tout ça s'est calculé psychologiquement parlant on vous manipule le cerveau on le ramollit à la fin les publicités qui arrivent à la fin de l'épisode de 50 minutes plein pot elles arrivent dans un cerveau qui est en reménage émotionnel complètement ouvert à moitié en alpha rêveur voilà donc tant que la reine est vivante elle communique avec sa colonie en hypercommunication encore elle communique aussi avec les phéromones mais il y a sûrement les deux il y a sûrement un son en même temps que la molécule chimique et de toute façon chaque molécule chimique correspond à une fréquence il faut voir là il y a une vidéo d'au moins 20 minutes et il y a une vidéo de Health Rangers Brian Adams pas Brian Adams mais Mike Adams ou je ne sais plus comment Adams Brian Adams en rock qui dans laquelle il réussit à traduire en fréquence sonore tous les éléments chimiques de la table de Mendeleev pas tous mais en tout cas tous ceux de la chimie organique et à côté de ça il fait la même chose de traduction avec des produits chimiques et quand il les introduit dans la symphonie des molécules biologiques et de leur son c'est vraiment des sons dissonants qui brisent toute harmonie voilà je parle de ça pour rappeler l'histoire mais aussi pour signifier que donc tout élément chimique a un son si on peut dire un son de base et ses harmoniques et ses cartes harmoniques par racine 2-2 sur phi au carré à 45 degrés et il impacte ça dans ce sens-là et tout ça bon reprenons et c'est la raison pour laquelle les forces noires font tout ce qu'elles peuvent pour nous empêcher de nous engager dans ce genre de recherche et d'intérêt je ne sais pas ce qu'il a dit du genre parce que ça mettrait fin à leur jeu voilà ça mettrait fin à leur jeu mais maintenant que les russes travaillent sur le côté biologique qui permettrait à l'humain de récupérer son hypercommunication vous pourriez récupérer le plein usage de ses capacités et tout ce que ça nécessite c'est un travail de soi-même de chacun sur son passé sur sa prise en charge actuelle alors en cas je ne sais pas de quoi il parle sur le passé mais en tout cas une introspection qui permet de vous définir pour vous-même pour vous-même vous écrivez ça sur un cahier les bons côtés les mauvais côtés vous faites ça moi je parle je parle je ne sais pas et vous faites lire ce cahier à personne vous boulez les pages mais ça vous permet de faire le point je dis ça pour quiconque voudrait se mettre à jour quelque part prendre un point repère en faisant ça au moins je marque une borne dans ce travail-là sinon on ne sait pas tellement à quel point on en est dans les progrès et pas les progrès quand on commence tandis que là vous faites un truc là c'est sûr ce jour-là on peut dire que là j'y étais dans ce travail-là et se prendre en charge aussi pour que maintenant à partir de maintenant on sait que on ne s'insulte pas on reste positif les hautes vibrations on en fait autant vers autrui et on tâche quand même je pense c'est vraiment que je n'ai pas entendu dire mais on garde un maximum de dispositions envers autrui supérieures aux dispositions envers nous-mêmes on est plutôt au service des autres qu'au service de soi-même bien est-ce que ça va vous procurer une existence différente de votre vie habituelle je peux parier et après le tout c'est d'arriver à bien le processer à intégrer l'information et ses réparations et à faire connaissance avec plaisir amour et bonheur avec votre nouveau vous-même mais ce que les scientifiques ont aussi trouvé c'est que notre ADN pouvait fabriquer des trous de verre magnétisés et ces trous de verre magnétisés sont une version intégrée humaine des ponts de Rosenbridges Einstein Rosenbridges qui elle communique différentes zones de l'univers entre elles mais qui chez nous chez l'humain permettent d'aller chercher l'information en dehors et si vous êtes capable d'activer et de contrôler volontairement mentalement consciemment de telles connexions vous pouvez transmettre et recevoir des informations de la même manière qu'un système qu'un réseau de données informatique 14 et on peut aussi contacter et convier d'autres participants à notre réseau mais quand on parlait de la génétique cosmique on disait que les trous de verre étaient fait maison fabriqués fait à la main enfin fait maison c'était artificiel donc mais qu'il y avait aussi des portails naturels par contre vos portails doivent être protégés parce que méfiez-vous il y a des choses qui peuvent sortir mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer il faut être en alignement de chakras qui doivent être libres et clairs sans aucune manigance de Kundalini menée sans être interféré par ces notions insensées de Kundalini en car insensées ou malsensées rappelez-vous ce qu'elle nous a dit Maj Noir ses travaux sur la Kundalini servent à votre parasite subtil pour mieux s'ancrer en vous s'il est ancré que par un des chakras c'est déjà pénible mais le jour où il est ancré par les sept chakras vous êtes porteur d'une sacrée poignée si on peut dire qui n'est pas à votre usage personnel celle-là bon mais c'est un Maj Noir qui nous dit ça non mais moi je le crois là je le crois il est en colère contre ses anciens employeurs et il s'est rangé du côté de la lumière même s'il reste Maj Noir donc il y a une attitude à avoir j'ai une certaine attitude neutre d'ailleurs sans jugement mais par contre vis-à-vis de ses données je crois que c'est fiable les méchants s'en servaient du bonhomme et de son savoir avant il s'est juste amélioré depuis perfectionné et a priori éclairci quelque part de temps en temps l'ennemi de nos ennemis n'est pas forcément complètement notre ennemi mais c'est tout il n'y a rien de plus il n'y a rien de moins mais il n'y a rien de plus enfin je dis rien de moins rien de plus ce n'est pas le sujet de la discussion j'ai envie de reprendre ça sinon ça mérite ça mérite qu'on s'y arrête un jour là-dessus mais ce serait bien qu'il soit là aussi mais je ne me sens pas au moins sur une vidéo on peut baisser le son monter le son accélérer moduler ce qui m'est désagréable je peux le faire un peu et qu'en direct ne serait que par politesse tu laisses les gens s'exprimer etc donc bon reprenons donc ils auraient déjà repéré certains individus qui maîtrisent cette pratique à un certain niveau qui arrive à des morceaux de télépathie à des soins à distance quelque part est-ce qu'on peut estimer c'est moi qui rajoute ces petits mots ça correspond à un changement d'atmosphère dans la terre le soleil notre galaxie qui affecte l'ADN humain aussi et élève notre conscience vers des voies qu'on pourrait ne pas comprendre complètement nous disent-ils de manière qu'on pourrait ne pas comprendre complètement nous disent-ils les scientifiques russes il n'est pas d'accord Thomas Williams on est déjà on les a déjà découverts et on s'en sert nous maintenant d'où les augmentations au niveau de la conscience humaine qu'on a cité dont on a parlé récemment plusieurs fois chez lui mais nous aussi on dit ça on trouve quand même ah mais je sais regardez même les politiques un peu maltraitées par les autres enfin rares on va dire les bons politiques rares bon les politiques qui parlent un peu des sujets qui nous concernent parlent maintenant de tout ça enfin avec la pandémie c'est génial quelque part il y a un côté génial génial à ce point-là il y a beaucoup de morts on l'a payé et ce n'est pas fini du tout mais enfin ce n'est pas le sujet ces gens-là se admettent qu'il y a un complot au moins au niveau de la santé puis finalement au niveau de la finance puis finalement au niveau de la guerre puis finalement au niveau de la presse puis finalement ah bon je sens qu'on va sortir la machine à imprimer pour les diplômes de conspire c'est très bien c'est très bien reprenons mais je crois qu'on arrive au bout là rassurez-vous qu'est-ce que c'est comme coïncidence que cet article sorte maintenant ça correspond trop parfaitement à tout ce qui se déroule de manière globale actuellement en fait nous sommes dans un travail en progrès nous sommes dans un travail en progrès dans le progrès nous sommes en progrès et en travaillant vers le progrès dans le progrès on fait des progrès dans ce travail vers le progrès voilà on fait pas qu'en parler en fait on évolue aussi cool et il y a une explication de la part des scientifiques quant à pourquoi est-ce que ces techniques ésotériques ne sont pas aussi efficaces et fonctionnelles chez chacun d'entre nous parce que ce travail sur l'ADN requiert n'oublions pas l'utilisation des bonnes fréquences et ceux qui ont déjà une conscience évoluée et un processus de développement bien engagé choisissent avec plus d'intention sous quelle tonalité prononcer ces mots et dans quelles intentions et vous voyez ce que je veux dire pour bien monter une côte il faut avoir les bons pneus suivre la bonne trajectoire avoir le bon nombre de tours et être dans le bon rapport si vous avez tous les arguments qui sont de votre côté vous la montez facilement si vous n'avez pas les bons pneus ça passe un peu moins bien si vous n'êtes pas dans les tours qu'il faut vous voyez vous avez moins de facilité et c'est ce qui arrive comme cadeau on va dire je rajouterai quand vous développez avec responsabilité votre autosuffisance alors l'autosuffisance c'est la première étape pour monter vers le niveau divin l'imitation de Jésus-Christ ou l'imitation divine c'est déjà l'autosuffisance normalement c'est pas la prédation c'est pas le vampirisme c'est pas le parasitisme c'est le gars il est déjà en autarcie il a besoin de rien d'autre de l'extérieur c'est au contraire lui qui en a déjà il se satisfait déjà tellement bien il peut même produire d'une certaine manière bon je trouve que j'ai beaucoup parlé là déjà j'espère je dis pas trop de conneries mais moi il me semble que voilà bon est-ce qu'il a fini ce paragraphe là donc ça peut se servir pour la génération cellulaire au sein de votre corps si vous êtes assez développé genre Grabovoi imaginez régénérer vos vieilles cellules et vous sentir plus jeune mais être plus jeune même en fait et les économies au niveau de votre temps de vie sont énormes sans compter les dépenses économisées et pour les pranaïstes ne plus même avoir se demandé si la bouffe est bio ou pas ne pas avoir de vaisselle à faire ne plus faire la queue au magasin puisqu'il n'y a plus de commission à faire enfin bon c'est les invités à midi ils disent bon ben on bouffe quoi alors puis tu bois quoi tu oublies mes clopes t'en as pas et voilà pour ton anniversaire je t'ai amené une bouteille oui merci c'est gentil si vous saviez je ne vous ai pas invité parce qu'en fait il n'y a pas de repas j'ai arrêté de manger depuis neuf mois etc etc ça pourrait être drôle non moi je n'ai pas arrêté de manger et les mimines non plus donc comme on arrive à midi il va falloir que je vous quitte en plus ces vitamines ces compléments alimentaires nous dit-il ça rentre dans un programme pour vous faire peur vous prenez ça parce que vous avez peur de manquer de tout ça alors pour certaines maladies et tout oui il y a un manque mais bon sinon puis quand vous les trouvez fait de manière artificielle en industrie c'est sûrement pas pareil du tout que quand vous l'absorbez de manière naturelle en colloïdale sous forme colloïdale en général ou quoi ou en tout cas en étant sûr que les molécules ont la bonne giration le bon spin etc etc oui parce que sinon tout ça c'est un cercle les compagnies qui vous vendent tous ces produits et toujours les mêmes donc en général alors qu'on peut se changer aussi profondément par le biais de nos propres mots et nos propres pensées jetez un oeil dans le miroir et dites à la copie de la copie tu m'élèves bon ben je ne sais plus quoi dire comme bêtise parce que là je ne peux pas je ne dois pas d'ailleurs ce n'est pas des bêtises c'est ce qu'on appelait des mots d'esprit normalement mais bon ça a plus ou moins le niveau restez t'accompagnés de bonne humeur et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt bon courage salut merci 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 Sous-titrage ST' 501